C'est ce jeudi 19 avril que le président du FASO rencontre le chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabré, informe les parutions de ce jour. Qui est l'initiateur de cette rencontre s'interroge le quotidien. « Nul ne le sait et peu importe », répond l'express du FASO, qui voit déjà dans cette rencontre un événement majeur, même si ce n'est pas la première fois, remarque ce journal. L'objectif de ce face-à-face n'est pas non plus connu, lit-on dans aujourd'hui au FASO, qui tente néanmoins d'en définir le contenu. La sécurité et la lancinante question de la gouvernance seront à l'ordre du jour. En plus, l'économie, la justice et la cohésion sociale devront être débattues, ajoute l'express du FASO, qui conclut, c'est bien quand le pouvoir et l'opposition se parlent. Hors du Burkina, c'est le scandale touchant la fédération congolaise de football qui a intéressé vos quotidiens. « Décidement », remarque aujourd'hui au FASO, « il n'y a que pour la transparence à RDC ces derniers temps ». Après le limogéage de 250 magistrats pour des questions d'opacité, voici que le pouvoir a décidé de balayer dans la maison de la FECOFA, explique ce journal. En tout cas, constate l'observateur Palga, la machine à traquer les corruptions et les indélicatesses tourne à plein régime. Et cette fois, explique le pays, c'est le président de la fédération de football et trois autres dirigeants sportifs qui ont été placés en garde à vue et en cause le détournement présumé de près de 500 millions de francs CFA pour organiser quatre matchs de l'équipe nationale dont on ne trouve pas trace dans les comptes de la fédération. « Où est donc passée cette cagnotte ? » questionnent encore les journaux. Après rappel de scandale similaire dans le milieu du football, aujourd'hui, au FASO estime que Gianni Infantino doit y mettre le OLA et beaucoup gagneraient à suivre l'exemple congolais, poursuit l'observateur Palga qui s'interroge. Quel carton la justice va-t-elle brandir ? Affaire à suivre.